Nous sommes arrivés à, petit à petit, à mettre les bonnes personnes face aux étudiants, ceux vraiment qui savent. Bonjour Olivier Combacco. Bonjour. Vous êtes directeur d'ESPE. Oui, de l'ESPE Centre-Val-de-Loire, Académie d'Orléans-Tour. Et vous venez de faire avec le bureau des ESPE, Bureau national des ESPE, une sorte de présentation des travaux de votre conférence de directeur, c'est ça ? Oui, c'est ça. L'idée, c'était de communiquer un petit peu sur ce que sont les ESPE au bout de 5 ans de mise en place. Où nous sommes partis ? Dans quel contexte ? À où nous sommes arrivés ? Alors justement, parlons de nous sommes partis, où vous êtes arrivés, sur le plan du numérique. Aujourd'hui, dans les classes, les élèves pratiquent du numérique. Les enseignants mettent en place des pratiques pédagogiques liées au numérique ou pas, mais qui font en sorte que l'enseignant change un petit peu de posture à côté plutôt que face à face. Est-ce que ces pratiques-là apparaissent au niveau des ESPE ? Ah oui, bien entendu. Il y a plusieurs niveaux. Dans un premier temps, elles sont apparues au niveau de la formation de formateurs. Il fallait qu'on sensibilise nos formateurs, les formateurs des ESPE, à la question numérique. Notre COSP, Conseil d'Orientation Scientifique et Pédagogique, un des conseils de l'ESPE, s'en est saisi avec M. Jean-François Cerisier. Et nous avons même mis une mention de notre master pratique et ingénierie de la formation sur la formation avec le numérique. Donc, ceci fait, bien sûr, maintenant, c'est au niveau des étudiants pour que ça revienne au niveau des élèves. On essaye, et notamment c'est ce qu'on fait avec les nouveaux maîtres de conférence qui arrivent, de redynamiser les cours magistraux, comment les faire en cours inversés, comment... Parce qu'on se dit, il faut qu'on se mette en congruence entre ce qu'on demande aux jeunes de faire et ce que nous, on fait avec eux. Alors, c'est certainement pas parfait, mais voilà, nos élèves, ils programment des abeilles, ils font de l'interdisciplinarité avec des drones, de l'enseignement à distance, des capsules, voilà, plein de choses. Ils avancent. Alors, demain, ça sera aussi l'intelligence artificielle dans l'école. Le ministre a proposé un plan numérique pour l'école où l'IA est présent. Comment vous appréhendez cela ? Ça demande des recherches un petit peu plus poussées. Sur le plan de la recherche, justement, sur le premier niveau, nous avons répondu, les ESPE ont répondu à des appels à projets IFRAN, sont partie prenante dans de nombreuses recherches. On verra ce qu'il en ressort. Pour l'instant, très concrètement, l'IA avec nos stagiaires pour des étudiants de grande section, de CE2 ou de collège, on n'en est peut-être pas tout à fait là. Alors, vous avez évoqué également la place de la recherche, la place de la démarche des chercheurs. Et vous voulez faire en sorte que les apprenants, que les futurs enseignants, soient-ils ici à ces méthodes ? Pour quelles raisons ? Parce qu'on forme des cadres A, quand même, qui doivent être autonomes. Ils sont formés à un instant T. Et puis, on ne peut pas imaginer qu'ils soient formés pour les 42 ans de leur vie future. Évidemment que non, de leur vie professionnelle future. On ne peut pas espérer que leur vie, elle soit plus longue. Mais, donc, il va falloir qu'ils s'auto-forment, qu'ils se tiennent au courant des avancées de la recherche. Évidemment. Donc, nous, on les sensibilise à ça. Ça se fait à travers le mémoire. Ça se fait à travers des séminaires d'initiation à la recherche. Et à travers toute une démarche, finalement, quasiment toujours expérimentale. Et ça, c'est facile à relier avec les piliers du tronc commun. Mais, voilà, c'est toute une approche complexe, si vous voulez. Mais, je pense qu'on s'en saisit. Et que, oui, nos jeunes sont formés sur les techniques de recherche, de et par la recherche. Le Master MEF en 180 secondes. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu quelques-unes des prestations. Waouh ! Ils sont passionnants, nos jeunes. C'est vraiment super ce qu'ils arrivent à faire. Est-ce que tous y arrivent ? Est-ce que tous sont au même niveau ? Certainement pas. Mais, voilà, ils sont quand même tous formés dans le même cadre. Deux dents pour la recherche. Merci beaucoup. Merci à vous.